Éternale, la suite de la dernière campagne en date à savoir l'air de verre, nous en sommes au troisième chapitre, je crois qu'il y en a quatre en tout. Alors que notre ami Thalys continue de faire sa petite expédition. Les milliers d'abandonnés derrière la ville étaient remplis de la corruption de la mer de l'église. C'est certain qu'elle vivait à son nom. Malgré que je n'ai quitté uniquement des informations, les scavengers et leurs étapes pensaient que j'ai voulu quelque chose de plus. Le même deck que d'habitude bien sûr, le deck de la campagne, de la dite campagne, dans les ténèbres. Pire, des profondeurs sombres. C'est pas juste des profondeurs. Profondeurs sombres. C'est pas mal en vrai. On a des puissances en tout cas. On a quelques cartes à jouer assez rapidement. On va savoir celle-là. Celle-là, c'est pas mal aussi. Vous pouvez déjà, alors. On va voir. Ok, on va commencer par lui. 3-1, bravoure. Je vais cliquer sur fin de tour. Bon, très content. Ok. Une unité dissimulée. Ça vaut 2, ça, ça vaut 3. Un truc. L'autre côté, ça, c'est une relique. Est-ce que j'attaque avec lui ? Et du coup, je pète lui en utilisant ça. D'autre côté, ça, c'est une relique, donc je pourrais péter une arme. Avant que les fênnes s'activent. L'effet de la reine. Mais j'essaie juste de vous prendre vos affaires Broyeuse volante Vous utilisez ça Donc qu'est-ce que c'est ça vol Amplification 2, jouer une arme Sur une autre de vos unités Drôle Alors Eux ils vont se tabasser Je vais améliorer lui Et comme ça je peux péter la 4-3 Ça vaut combien ça ? Ça vaut 4 Ok Ça fait mal Je peux pas l'arrêter Ici Dormons à moins que vous ayez joué un saut Amplification 5 Mais est-ce que l'amplification elle se joue Est-ce que l'effet de l'amplification vient après le fait de gagner la puissance Parce que si c'est le cas je peux renvoyer lui dans sa main et ça lui fera les pieds Si c'est pas le cas c'est chiant Est-ce que j'aurais gâché mon transfert ? Je vais jouer la sécurité Protecteur fervent quand vous attaquez avec exactement 2 unités elle gagne endurance pendant ce tour C'est pas mal Est-ce que je joue ça d'abord ? Du coup je vais subir je vais subir pas mal de dégâts Non je pense qu'il faut d'abord que je fasse ça pour être tranquille Ok 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 En vrai j'aurais pas dû attaquer Je n'aurais pas dû attaquer Pour atteindre du 4 il faut que je fasse 3 améliorations Ça va coûter 2, 4, 6, 7 Ok 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 Je ne vais pas faire ça. Je peux faire lui, mais même si je fais lui, ça me fait 6 de dégâts et je perds la partie. D'un autre côté, je n'ai pas d'autres alternatives parce que je n'ai rien pour arrêter le vol. Je vais m'attaquer avec les deux et ce sera terminé. Dommage, j'ai chopé la puissance qu'il me fallait un peu trop tard. D'un tour trop tard pour pouvoir survivre et lui péter tous ses combattants. Toutes ses bestioles, mais ce n'est pas très respectueux. C'est dommage parce qu'on avait une vraie main de départ. Je ne sais pas trop quoi penser parce que je n'ai qu'une seule puissance. Je vais en pocher une deuxième avec ça. Tantôt, on verra bien. C'est pour ça qu'on va déjà vivre un grand moment de jeu vidéo. Dormant, on peut faire Ancel. Ok. Ok. Coute 3. Il y a des chances qu'il est à 3 PV. Du coup, je ne suis pas à le buter avec ça. Ça, je peux le monter jusqu'à 2. Ouais, fin de tour. Ah, il avait 2 PV. J'aurais pu le battre. Ok. Ok. 1, et 3 encore. Ok, j'ai un mec qui s'est trompé de jeu. Qui est super peur, please. Ah bon. Ok. Ouais. Ah, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je vais le prendre. Euh... Ah, si je pouvais avoir... Il faut une puissance de plus encore. Il faut que je monte à 3, donc il me faut 5. C'est embêtant, cette histoire. C'est déjà moins embêtant qu'en traignant. Hum... On essaie de se garder du temps. C'est extrêmement mal. C'est pas ça qu'il me fallait. C'était une puissance. On est exactement dans le même scénario qu'avant. C'est quand même incroyable. Euh... Bah là, de toute façon, euh... Il y a... Lui qui me touche. Non, j'ai pas perdu directement. Ça va dépendre de... Bah si. Si j'ai perdu que lui. Euh... Réessayer, hein. Bon, j'ai eu euh... Deux cartes mortes. Une qui arrivait plus tard. Qui était morte également. Parce que j'avais pas assez de puissance de toute façon. Et puis toujours, c'est le même scénario de... Ma carte qui vaut 1, là. Si elle était gratos, euh... Je serais tranquille. Mais elle vaut... Euh... Par contre, une puissance et zéro moyen d'en piocher, euh... Parce qu'on pourrait éviter de... D'exagérer, s'il vous plaît. On va y arriver, hein. C'est le... Le match de dérouille. Égide. Ok. Ah, la fameuse. C'est la seule façon... Ok. Ah, c'est ça. On veut la ferraille, euh... Tout ça, tout ça. Sur ma marque. Oui, c'est bien. Ok. Ok. Allez, ça chatouille. Bon voilà, après les 2-3 défaites, c'était le round cadeau. J'ai déjà vécu ça, quand j'étais petit, j'étais sur Gran Turismo, c'était le 2, je crois. J'avais pas passé une épreuve du permis dans Laguna Seca. Au bout d'un moment, au lieu de me filer une médaille bronze-argent-or, ils m'ont filé un smiley et ils m'ont dit tiens, prends le permis. Récoussez les ténèbres, piochez le seau de votre choix ou bien une de vos unités ne peut pas mourir pendant ce tour, ou bien encore, placer une unité ou un sort ennemi qui a été joué depuis le néant pendant ce tour au bas du deck de l'ennemi. Ohlala, c'est la fameuse ? La reine n'a pas besoin d'influence pour jouer des cartes. Ça veut dire qu'elle peut faire un deck... C'était quoi ? C'était étranger l'archétype à l'époque ? Qui était sur toutes les influences ? La reine de verre, elle-même, de sa personne. À moins que vous ayez joué un saut pendant la partie. C'est mignon, mais... Après, je peux en piocher un. Avec un peu de retard, quoi. Tentez, hein ? Oh, stylé ! Comme je l'ai pensé. Tu es venu pour le corps. Mais tu ne peux pas faire ce qu'Azendel a fait pour le monde. Tu ? Qu'est-ce que tu veux ? Une petite discussion, c'est tout. Tu verras plus de raison. Un petit lavage de cerveau. Ah oui, elle commence avec 8 aussi, là. Mais avec une seule carte, d'accord. C'est un générateur de cartes, quoi. Globalement, on tombe sur une carte random à chaque fois. Et vive la vie, hein. Comme ça, je joue un saut. Les autres ne sont plus dormants. C'est un deck de boss, quoi. Lorsque vous attaquez avec exactement deux unités, la prochaine unité ou arme de votre deck reçoit plus de plus de. Oh. Et puis, c'est les furtivités. Ah bah, ça va être ça, hein. Ça va être des... Ouais, non, j'ai rien dit. Euh... Débuter le tour. Oui, allons-y. Débutons, donc. Euh... Je prends quoi ? Je prends... Je prends lui. Parce que je connais la vérité. Oh, vache. Un gros monsieur. Pas péter lui, parce que c'est beaucoup trop dangereux lorsque vous jouez une relique. Jouer une sentinelle. Ok, ok. Jouer une sentinelle. Ok, ok. Ça fait un tour mort. Et oui. On le savait, mais pas elle. On s'en doutait, quoi. C'était pas montré à l'écran. Je crois que tu me souhaiterais. Je crois que tu me souhaiterais. Je crois que tu me souhaiterais dans ma cause. C'est pas mal. C'est pas mal. On va éviter de se prendre les dégâts. On va amplifier sur lui. Oh, ça rebondit. Oui. Aïe. Je pense qu'on va faire ça. On va passer ça. On va passer ça. On va passer ça. La mort et la destruction n'est pas une cause. Je ne te ferai jamais. J'ai deux points de dégâts. Est-ce que je pète sa 7-5 ? Ou est-ce que je laisse passer ? Pour éviter qu'elle me balance des coups gratos avec son gant de mort. On va lui péter. Ça, je vais le garder pour... Au moment où un plus gros problème viendra. Ouf, il ne reste plus que deux. Elle gaspille son attaque. Est-ce que je le reprends dans ma main ? Je pense. Ok. Ok, ok, ok. On a 9 PV, mais on stabilise. Autant que faire se peut... Ça a coûté combien, ça ? Ça a coûté 3. Papers, s'il vous plaît. DRAG Récif. Comment ça ? Force d'une manufacture. J'ai rien compris. Il coûte 1 de moins pour chaque unité dans votre nez en destin. L'éclenche s'était fait lorsqu'elle est piochée. Défausse la dernière carte de votre deck. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Ça reste une 7-6 quand même. C'est un peu embêtant. Est-ce que j'utilise ça pour le renvoyer dans sa main ? Ah, son grand a disparu. Et parce que j'ai attaqué avec ma 5-5, c'est vrai. Hum... Ok, on rattrape un peu. Euh... Un blocage. Ça fait beaucoup. On peut jouer en selle. Un blocage. On peut jouer Surirm? Un blocage. Un bloé Sare il pousse t�или la campagne et Toutou. Ouais. Quatre, six. Qu'est-ce qu'elle est le plus cher ? Ça reste celle-là. Ouais, ouais. Nice. Ouais, ouais. Moi, je sais pas trop. Avec Thalir, on s'est retrouvés happés dans toute cette histoire, alors que je crois qu'à la base, elle a cherché quelque chose d'autre. C'est un peu l'histoire de notre vie. Je crois que déjà, dans la campagne de l'éveil, on s'est retrouvé un peu dans cette situation. Cœur de pierre angulaire, plus 0 à la puissance maximale. À la fin du tour ennemi, le cœur de la pierre angulaire obtient plus 1 à la puissance maximale. Ensuite, si elle est à 5 ou plus, sacrifiez-la pour piocher 5 cartes. D'accord. Et c'est une relique rapide. C'est la première fois où je vois une relique rapide. Relique que je peux jouer au tour ennemi. Le coup de pierre angulaire était déjà étranger à la limite de garder le pire de la mer à la baie. Je n'ai pas arrêté avec ça. J'ai besoin d'arrêter ce que la queen a plané le prochain. Par contre, un autre obstacle a bloqué mon chemin. Il y a un truc qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a un peu dégueulasse. Il n'y a pas de règle spéciale pour ce combat. Ah Icaria ! On s'en souvient, il y avait une campagne autour d'Icaria. J'ai beaucoup joué avec l'avatar d'Icaria en général. Wattin, je n'ai jamais vu quelque chose de terrible. Je n'ai pas de trouble ! Waouh ! Bête de la mer sombre. Super, merci pour elle. J'ai rien vu d'aussi dégueulasse ! Sur du temps sauvage. Euh... Vas-y, balance ça. Est-ce que je joue tout de suite ça ? Ou est-ce que je tente de garder ? De toute façon, j'ai déjà trois, ce qui me suffit pour jouer tout ça. Gardons-le pour le moment. Volégide en Bustade. 0-5. T'écoute 2. Téméraire, donc il va forcément attaquer. Inhumation. Ajoutez une copie d'espèces invasives à votre marché. Marchandage. Frappez le joueur adverse tant que vous n'avez aucune carte en main. Marchandage peut être joué à partir de votre marché. Si vous avez répondu à ces exigences, ce tour-ci, les cartes marchandage... Peuvent se trouver à la fois dans votre deck et dans votre marché. Ok, j'ai pas tout compris à son effet, mais... Mais j'y crois, dur comme fer. C'est du 2, c'est du 1. Ah bon ? Bête subjuguée, bah très bien. Pourquoi pas après tout ? Elle coûte 4. C'est la seule façon. Finalement, on va jouer lui quand même. J'avance sur ma courbe de puissance. La puissance. C'est vrai que la puissance, je pouvais la gagner aussi comme ça. Je l'ai oublié. Je peux remettre une créature dans sa main. Genre la 5-5 de mort là. Ah, je peux jouer moi-même une 5-5. Ah, je peux jouer moi-même une 5-5. Ok. Arrache-racine. Oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, euh... Lorsqu'elle attaque, vos mandragors reçoivent plus 1 en attaque et débordement. Transformez une autre unité en mandragors 3-3. C'est une catégorie de monstres, les mandragors. Ok, 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 ça, ça vaut 3. Vaut 3, euh... Les questions sont posées. Ça crichait une carte à... Oui. Là, je peux la monter à... 3. Est-ce qu'il buterait lui ? Il buterait lui. Oui. Ou alors, je ne fais pas ça. Je fais ça. Du coup, je peux faire le monter à 4, là, pour le coup, avec 7. Et à 4. Je bute lui. Je bute lui. Je bute lui. Voilà, sur les deux là. Très bien. Nature retourne. Ah ! Voilà qui détruit un peu mon plan. C'est la seule façon. Alors, ici, c'est décomposition lorsque vous transformez une ou plusieurs cartes, druide de la croissance sauvage obtient plus en plus un. Intéressant, la décomposition s'arrive avant ou après ? Les dégâts infligés par les unités ou les joueurs avec décomposition réduisent. Donc, je peux le buter complètement avec ça de toute façon. Ensuite. Et derrière, je peux bloquer la majorité des dégâts. Ça aussi, d'ailleurs. Est-ce que je bute la 1-4 avec ma 2-2 ? Ça semble un peu surfait. J'aurais pu sauver ma 5-5. Je pense que c'est pas bien grave. J'en ai une nouvelle. C'est gratuit. C'est gratuit. Tout est gratuit. En avant. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va tomber pas. Vol, vol lors du tour ennemi. Plus un plus un que département, lutte de vos unités. Toi tu vas attaquer, toi tu vas attaquer, toi tu vas attaquer, toi tu vas attaquer, toi aussi, toi aussi. C'est pour dire que tout le monde attaque. Alors, toi tu n'as pas de blocage, toi tu as un blocage, personne ne meurt. Tu as un blocage et je perds ma créature, toi tu n'as pas de blocage, toi les deux meurent, toi l'adversaire meurt. On va péter sa 3-3. On va conserver ma 1-3. Ok. Aïe, au bout d'un moment, on s'en doute. Ça se tue, ça se tue. Tout le reste est content, go. On s'en va imiter en grenouille. Non. Est-ce que j'ai amélioré ses stats ? Ses stats restent à améliorer. Nice ! Gouard, dit la bête de la mer sombre. Et gros à gros. Nous avons remporté Ulix, un terreur tacite. Une bête 4-5 pour 5 pour 2 allégeance sauvage. Payé 3 pour infliger un point de dégâts à un ennemi. Capacité d'invocation. Transformer chaque carte avec un coup de 6 ou plus présente dans chaque main et chaque néant. En une carte aléatoire de la même faction. De quoi faire de l'amusement pour les petits et les grands. Vos alliés invoqués ont été mis au fer. C'est-à-dire que tout ce que je vais invoquer ne pourra pas... Enfin, va être étourdi ou comment ça se passe ? En tout cas, c'est fort. Ça fait très mal. On va voir. Sveillir du seigneur Steyr. C'est pas terrible. Ok. Ah non, j'ai des gens dès le début. Guerrier des sables. Ok, donc j'ai deux unités là. Mais elles ont des menottes. C'est que ces deux-là. Donc si je peux, genre, les reprendre dans ma main ou des trucs comme ça, ça me fait des unités gratos. Ah, j'ai des guerriers des sables qui sont avec moi maintenant en mode finalement, on t'aime bien. Oh l'eau ! Ok. Juste pour me protéger d'un point de dégâts. Et il y a un et sacrifier porte-honte pour jouer une marque de la honte moins 3 sur une unité ennemie. Nous sommes défendus. Vive nous. Je pourrais péter lui. On ferait assaut. Je peux le faire sur un mec... Ouais. Mais il ne peut pas le faire quand même. Bon bah... Du gâchis, quoi. J'ai gâché une carte. Maintenant, on sait. Nous ne pouvons pas vous laisser. Il ne faut pas faire de la situation. Et de quoi Steyer fonctionne. Alors il va falloir faire des ajustements. Je veux passer. Je suis le héros. Est-ce bien clair ? Encore des menottes ? Oui, je pourrais faire grand-chose. C'est embêtant, cette histoire. On est moyen fan à la rédac. Vos papiers, s'il vous plaît. Une unité diplomatique. J'ai l'une des menottes qui a sauté. Parce qu'elle n'est pas en rapport avec... Ah oui, mais eux, ils peuvent me protéger de l'arme, du coup, quand même. Trop mignon. Au revoir, l'arme. Réduisez l'unité au silence. Plus de plus de pour chaque compétence de combat qu'elle possédait. Mince. Mince, alors. Je suis quand même obligé d'attaquer lui. Ah ouais, quelle vie. Par contre, il y a une de ces cartes-là qui doit être tellement forte. Avec tous les toutous. Ça s'arrête maintenant, les toutous. Visiblement, c'était pas lui. On va voir que celle-là, elle a dû être améliorée. Une ou deux fois, déjà. Et lui, lui, non. Ouais, non, il y a une carte forte qui se cache quelque part, là. Piocher un saut, trop bien. Boum ! De l'armure. Tellement bien, ça, quand tu as une arme et... Tu te rajoutes de l'armure juste par l'effet d'une autre carte. Ça fait que... Non, ma carte ! Oh, je le déteste. Je l'ai gardée pour plus tard, ma carte. Super tire. Déteste. Je disais, oui, c'est trop bien quand tu as de l'armure qui s'ajoute à ton arme et... Ça te permet d'éliminer d'autres bestioles. Du coup, ça te fait tellement de valeur ajoutée à... À ta carte de relique. Bah, je ne peux pas y faire grand-chose, hein. D'ailleurs, ça compte comme une relique... Élui, ça. Le maudit relique, là-bas. C'est pendant ce tour. J'ai quand même le gardé. Ah, il m'énerve, là, à utiliser ma légion d'acier contre moi. Vas-y, go. Alors. Pouf. Ah ouais, je peux utiliser sur lui. Oui, il paye 2 pour l'amplification. C'est bon, je l'ai fait. Il y a un truc que je ne comprends pas. Je lui défend, lui. Je sélectionne, lui. Continuez. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'espère. Oui ! J'ai libéré mes alliés de mes chaînes. Enfin, de leur chaîne. Tiens. Trop bien. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai un million d'amis. C'est tellement beau qu'il soit fait éliminer ses derniers points de vie par les gens qu'il a entravés au début. Un grand message. Condamnation, drôle. Tuez une unité ennemie attaquante, vous gagnez du bouclier d'un montant égal à son épée. C'est fort, ça ? Ma foi. Pas de règle spéciale, apparemment. L'élite de la reine. Je vois. Vous êtes un agent de la vérité. J'ai deux. Ça va beaucoup dépendre de ce que je vais piocher. On va voir. D'accord. Elle, elle a déjà lui. Quand vous attaquez avec deux unités, il reçoit trois d'attaque. Aïe. Nothing gets past me. Alors. Egyd, invocation. Accordez Egyd ou frappe rapide. C'est quoi frappe rapide ? Lorsque l'unité bloquante est vaincue, le bloqueur n'inflige aucun dégat en retour. D'accord. Lorsque vous attaquez avec exactement deux unités, il reçoit plus un en attaque. Bonne ambiance. Grenadins loup, ok. Je vais utiliser deux cartes pour battre lui. Pour lui, au choix. Parce que si j'attaque avec lui, il va de toute façon... Il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué. Ah, je n'avais pas besoin de faire le plus de plus de... Elle est considérée comme bloquée, même dans le cas d'un assaut. On apprend vraiment tous les jours. Bon, bah j'ai gâché une carte. C'est une raison. Vous n'avez pas besoin d'obéir ses whims. Vous avez brûlé notre temps, et nous arrêtez de nous de notre objectif. Le seul objectif. La mort de l'innocence, c'est la seule façon. On n'a pas d'hommes nets sans casser des oeufs. On s'attaquait avec deux unités. Elle gagne plus d'oeufs de vie pendant ce tour. Une carte morte, trop bien. Ah. D'accord. Ok, ok. Bien. Je peux avoir une puissance, sinon... Comment ça se passe ? Apparemment, lui aussi, il a des problèmes de... Des puissances. C'était prévisible, mais bon. Très bien qu'il utilise ses cartes. C'est trop bien de ne pas avoir de quoi jouer des cartes. Oh la la la, la maladie des terrains dans Magique. Ils n'étaient pas forcément obligés d'utiliser cette mécanique dans Eternals. C'est pas une obligation. C'est quelqu'un de particulièrement motivé. Non, écoute pas la raison, je joue tes cartes, buzz un peu là, oh la vache, plus 2, vol de vie, c'est d'accord, c'est pas qu'on avait des armes nous, eh, toujours plus. Je vais gagner en puissance, c'est cool, comme ça on aura pas le souci qu'on a eu. A la manche d'avant. Un tueur d'ennemis avec l'attaque la plus aimée parmi toutes les unités. D'accord. Tu as un accessoire ennemi. Lui il vaut 4, lui il vaut 3. Est-ce que je joue la réprimande sur la 4-3 là ou pas ? Non. J'ai pas d'armes, de toute façon, donc j'ai pas besoin de garder mon armure particulièrement. Ok, l'Egypte qui protège. Ah j'avais oublié cet effet là par contre. Du coup j'aurais dû. m'attraîné , j'ai pas besoin de l'attaque de qui a eu. J'ai pas besoin de faire. J'ai pas besoin de l'attaque. On protège nos vasques. Oh je me souviens, c'est ça. Et je suis là. Euh, ça commence à faire beaucoup. Oof. On va prendre de risques. Je ne laisserai pas tuer quelqu'un d'autre. Une unité multifaction, multifaction, ou une reliquée de midi. Je me souviens. La queen devait être arrêtée, à tous les coûts. Juste avant que nous avons monté notre attaque, l'Okesa a continué, et ses yeux se sont rouges. Elle s'est réveillée, et il n'y avait rien que je pouvais faire pour arrêter. Elle s'est roulée, et m'invite à la Cire de la Cire. La Cire de la Cire de la Cire de la Cire dans Bastion, le centre de discussion entre les familles, et la clé pour une paix brûlée. Et maintenant, la queen de glace a l'appelé. J'ai ressentie la crainte de la Cire. Au secours ! Va de soi, non ?